Sous-titrage Société Radio-Canada Un pilin du président du Sénat, Pierre N'Golo, qui est arrivé juste après l'arrivée, il y a quelques temps, du président de l'Assemblée nationale, Isidore Voba. Et peu avant lui, nous avons assisté à l'arrivée du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet Makoso. C'est-à-dire que dans quelques instants, sinon d'un moment à l'autre, le président de la République arrivera donc ici pour qu'enfin débute cette cérémonie d'inauguration des tours jumelles de Brazzaville. Ce projet, comme vous le savez, intègre donc un vaste programme d'aménagement du quartier d'Umpila, dévasté par les déflagations de 2013. Ces travaux d'aménagement marqués jusqu'ici par la grande réalisation des mille logements modernes collectifs d'Umpila, du lycée de la Révolution, du centre commercial, des mémorials et bien d'autres infrastructures qui s'étendent aujourd'hui avec ce joyau immobilier des tours jumelles. Ces réalisations ont considérablement changé l'image de ce quartier historique de Brazzaville. Ce quartier depuis là, dont la transformation se poursuit avec la modernisation du port de pêche de Yoro, fruit de la coopération entre le Congo et le Royaume du Maroc. C'est donc dire que ce vaste programme d'aménagement est constitué d'un paquet de projets à forte valeur ajoutée sur les plans socio-économiques et touristiques. Oui, ça abonnez-nous. Oui, Aline, France et Togabeka, vous l'avez dit, c'est un vaste programme qui consiste à aménager le bord du fleuve Congo, puisqu'il y a un autre grand projet d'aménagement du port de Yoro. On se souviendra que le roi Mohamed VI du Maroc avait fait le déplacement de Brazzaville et d'Umpila pour donner ce site historique de Yoro pour qu'il soit aménagé. Aujourd'hui, nous assistons à une inauguration historique, puisqu'il s'agit de deux bâtiments identiques qui sont fraîchement sortis de terre et qui font aujourd'hui la beauté de ce quartier, j'ai dit périphérique. Et aujourd'hui, ce quartier qui est le quartier du centre-ville de Brazzaville. Donc ces immeubles vont donc intégrer les autres immeubles qui font la beauté du centre-ville de Brazzaville. Et le souhait le plus ardent de tous les Brazzavillois, c'est de voir ce genre d'infrastructures se multiplier. Et cette volonté ne manque pas du côté des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, pour l'instant, l'heure est à l'inauguration de ces deux tours jumelles dont les caractéristiques techniques nous seront décrites tout à l'heure par les voix les plus autorisées, notamment le délégué général aux grands travaux, Oscar Toka, qui a mené de main de maître ce projet sur un financement qui rentre dans le cadre des accords entre le Congo et la Chine. Nous l'avons dit, la Chine, c'est un vrai partenaire pour le Congo, un vrai partenaire pour la République du Congo qui entretient, nous l'avons également dit, un partenariat stratégique global avec la République du Congo. Et les fruits de ce partenariat sont bien palpables. Effectivement, Brissa Bonzounou, ces travaux démarrés en 2016 ont été réalisés par la société chinoise BCG, Beijing Construction Engineering Group, sous la coordination, bien entendu, de la délégation générale aux grands travaux d'un coût global de 173 milliards de francs, constitué à 85% de prêts envers la Chine et les 15% restant engagés directement par le Congo. Les deux tours sont identiques, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et reliées sur quatre niveaux par des appendices. Elles comprennent 30 étages chacune pour une hauteur de 135 mètres et d'une superficie sol de 6559 mètres carrés. Oui, effectivement, nous ne le dirons pas mieux que les autorités habiletées dans les messages et les discours sont vivement attendus ici et puis là pendant le déroulement de cette cérémonie. Cette cérémonie qui va démarrer avec l'arrivée, dans quelques minutes, du président de la République, Denis Sassou Nguesso. ... Sous-titrage MFP. ... 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